Générique ... Bonjour et bienvenue sur Question d'éthique. Nous parlons aujourd'hui de l'espace éthique méditerranéen, dont Jean-François Matéi est le fondateur et le responsable. Et c'est précisément lui qui est mon invité aujourd'hui. Jean-François Matéi, bonjour et merci d'être là. Vous avez été, vous êtes plutôt actuellement le président de la Croix-Rouge française et vous avez été ministre de la Santé de 2002 à 2004. Vous avez aussi été le rapporteur de la Commission nationale d'éthique lorsque vous étiez député des Bouches-du-Rhône. Et vous avez été l'artisan des lois de bioéthique française de 1994 et également des lois sur l'adoption nationale et internationale de 1996 et 2000. Votre métier, pas votre premier métier, mais votre métier d'aujourd'hui, c'est d'être médecin pédiatre et généticien. Et vous avez enseigné la génétique et la pédiatrie. Vous enseignez aujourd'hui l'éthique médicale à la Faculté de médecine de Marseille. Donc vous avez été le chef de service du département de génétique médicale au Centre hospitalo-universitaire. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages, je crois une dizaine à peu près. Et vous avez publié des manuels scolaires sur la science et vie de la Terre pour les collégiens et les lycéens. Et puis un roman, un roman qui s'appelle Sonate pour un clone. C'est une histoire d'éthique que tout le monde pourra comprendre, je crois. Alors aujourd'hui, vous avez un nouvel ouvrage qui, lui, parle de l'urgence humanitaire et après, publié chez Hachette, qui, je crois, est aussi dans la droite ligne de votre questionnement d'éthique. C'est toujours l'interrogation du médecin. Vous savez, ma vie est une vie de médecin. Dans un premier temps, au service du malade, au lit du malade, en consultation, à l'hôpital, avec les étudiants. Il y a eu une deuxième période, sans d'ailleurs totalement lâcher la première, qui a été consacrée à l'élaboration de textes législatifs et réglementaires autour de la pratique médicale, de la santé publique, de l'éthique. Et puis maintenant, une troisième période autour de l'action humanitaire, de la médecine humanitaire. Et si vous saviez combien je suis heureux de l'approche de ce même métier de médecin, au travers de ces facettes différentes. Je crois que j'ai beaucoup de chance, en fait, parce que je vois un certain nombre de choses et qui, je crois, en m'enrichissant, me permettent peut-être d'être plus présent aux difficultés de chacun. Et aussi peut-être de pouvoir imaginer des solutions à ce questionnement éthique qui, finalement, est le fil conducteur de votre vie. Alors, on va parler de l'espace éthique méditerranéen. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'espace éthique méditerranéen et pourquoi à Marseille ? D'abord, c'est un espace éthique. Très intéressant, ce n'est pas un service, ce n'est pas un centre, ce n'est pas un institut. C'est un espace. Parce que l'éthique, c'est un questionnement. Et je n'ai pas voulu, nous n'avons pas voulu, parce que je ne suis pas l'inventeur du mot espace. C'est à Paris, Emmanuel Hirsch, qui est le premier, a trouvé ce concept. On ne peut pas penser éthique si l'on se sent contraint, dans des limites, avec des barrières. Il faut tout cet espace philosophique, métaphysique, pour pouvoir réfléchir en toute sérénité. Donc, un espace éthique. Un lieu où les médecins, les non-médecins, les soignants, les non-soignants, toute la communauté hospitalière, toute la communauté médicale extra-hospitalière, et où, naturellement, les patients viennent, peuvent venir pour aborder des problèmes en commun, échanger. Et peut-être, tout à l'heure, nous rentrons dans le détail, mais c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de réflexion commune, où chacun élabore sa propre réflexion personnelle pour forger sa conviction, mais où, en même temps, entend l'autre, entend la conviction de l'autre, et comprend que, peut-être, pour le groupe, il va falloir s'aventurer vers une éthique de responsabilité. Donc, voilà l'idée, ce que c'est qu'un espace éthique. Un peu retiré du brouhaha, de l'agitation, des services hospitaliers qui vivent dans l'urgence, dans le stress, les équipes merveilleuses, mais néanmoins dans l'hôpital. On va d'ailleurs, tout à l'heure, voir des images de cet espace éthique. Voilà ce que c'est que cet espace éthique. Alors, pourquoi Marseille ? D'abord, c'est un mystère pour personne, mais je le dis en toute modestie, c'est parce que, m'étant investi dans l'éthique en France et au niveau international, j'ai naturellement voulu construire un espace éthique à Marseille. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas qu'un désir de satisfaire mon égo, ma propre volonté, de dire « j'ai fait ça ». Marseille, c'est merveilleux pour l'éthique. Parce que nous sommes dans un endroit où des gens venus d'ailleurs avec des religions, au moins sept religions différentes, s'expriment à Marseille. Ne parlons pas de l'origine ethnique, géographique, de populations qui ont à apporter leurs pierres, leurs croyances, leurs traditions. Ils font des choses peut-être un peu différemment. Ils ont des réactions un peu différentes. Et donc, à côté de ce qui se fait déjà sur le dialogue interreligieux, sur la théologie comparée, ici nous sommes dans un hôpital public, laïque. Il n'est donc pas question de parler de religion au sens plein du terme, mais il est question de nous comparer les uns aux autres et d'avoir nos propres références. C'est très intéressant d'avoir une table ronde avec un prêtre catholique, un pasteur protestant, un imam, un rabbin et d'autres encore autour de la notion de l'embryon congelé, autour du diagnostic prénatal, autour de l'expérimentation humaine, du don d'organes. C'est très intéressant de voir les points communs, les recoupements. Et donc, cet espace éthique méditerranéen, ce n'est pas marseillais, mais méditerranéen, je crois qu'il a vocation à participer de ce mélange et de cette richesse croisée. Donc, Marseille incarne bien, finalement, cette ville ouverte, en quelque sorte, où se rencontrent ces civilisations et ces personnes différentes, une sorte de carrefour de l'éthique, en quelque sorte. Oui, c'est bien le mot que vous avez choisi, carrefour de l'éthique. Beaucoup de pays européens sont obligés d'aller à l'étranger pour voir comment pensent les autres. Nous, nous avons la chance d'avoir beaucoup d'autres ici et pourtant tous ensemble à Marseille. Alors, nous en profitons. Est-ce qu'il y a d'autres structures de ce type en France et peut-être même en Europe, d'ailleurs ? Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. Et le premier espace éthique a été créé à Paris par Emmanuel Hirsch et par Alain Cordier, qui était à l'époque le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris. Ça a été un succès. J'étais député à l'époque, ce m'était difficile de pousser plus loin, plus avant les choses ici. Mais dès lors que j'ai eu un peu de recul, j'ai souhaité faire la même chose. Une autre structure existe également à Paris. C'est le centre d'éthique du professeur Hervé. Et je dois vous dire que depuis les cinq ou six dernières années, il y a un certain nombre d'espaces éthiques qui se créent à peu près un par région. Et pour mieux le stimuler, j'ai introduit cette obligation dans la loi. Je souhaite qu'il y ait dans chacune de nos régions un espace régional éthique au sein duquel se retrouvent toutes les équipes médicales pour discuter de leurs problèmes communs. Alors, en Europe, il y en a, naturellement. Mais la vision française est un peu une vision originale. À l'étranger, c'est devenu presque une discipline universitaire. Autrement dit, vous sortez de votre équivalent du baccalauréat et puis vous faites un cursus éthique. Vous faites votre licence, votre master, vous passez une thèse et vous êtes éthicien. Je n'accepte pas cette idée-là. Je ne l'accepte pas. Je pense que pour faire de l'éthique, il faut d'abord avoir eu les pieds sur la terre, je dirais, dans la boue de ces sujets difficiles, permanents. Il faut s'être colté à des situations difficiles, celles que rencontrent les anesthésistes, les chirurgiens, les psychiatres, les obstétriciens, les généticiens, les pédiatres. Bref, pratiquement dans toutes les disciplines, il y a des questions d'éthique. Il faut pendant longtemps avoir compris la réalité de ces questionnements pour avoir l'humilité de venir au centre d'éthique, à l'espace éthique et dire, voilà, sur ces questions-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On en discute. Donc, si l'expérience est si importante, contrairement justement à un enseignement théorique de l'éthique, c'est bien que l'éthique est ancrée dans des pratiques médicales de toujours et un questionnement permanent. Je ne souhaite pas qu'il y ait des éthiciens professionnels. Je crois que l'on ne peut pas, lorsqu'on sort de la fac, être investi d'un titre qui va vous permettre de dire il faut faire ça ou il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas possible. Une sorte de super-technocrate, quoi. Ça serait le pire de tout, les technocrates de l'éthique. Je veux des gens qui, dans leur pratique, trouvent le ressort de leur propre interrogation éthique. Et on est là pour accompagner cela, pour offrir des documents, pour permettre de participer à des groupes de réflexion. C'est ça, en définitive. Mais ça n'est pas l'éthique, un prêt à penser. Ça n'est pas un prêt à agir. C'est les circonstances et les conditions d'un questionnement, d'une problématique la plus juste possible. Et c'est donc, en quelque sorte, l'agrégation de toutes ces pensées qui arrivent, quelque part, à permettre de réfléchir vers des règles communes qui peuvent définir un comportement vis-à-vis d'une situation spécifique. Avec parfois des remises en cause. L'année dernière, on avait dit ça. Est-ce qu'on redirait la même chose aujourd'hui ? Ça nous est arrivé. C'est pour ça qu'il ne faut pas graver dans le marbre. Il faut savoir. Quand on change d'avis, souvent, on nous montre du doigt en disant, oh là là, une girouette, il change d'avis. Alors, outre que, comme chacun sait, les girouettes ne changent pas, mais c'est le vent qui change, il se trouve qu'effectivement, les progrès de la science, la réaction, l'apprentissage de la population, au regard de certaines techniques, nous amènent à recentrer notre réflexion. Mais il faut réfléchir sans arrêt à cela. Est-ce qu'il n'y a pas justement une sorte d'effet réseau de ces centres d'éthique ou, disons, espaces, carrefours d'éthique, à droite et à gauche, qui peuvent justement, par un maillage du territoire, yver à faire remonter des points de vue, des informations, des réflexions, et avancer finalement vers un progrès moral que tout le monde souhaite ? – Alors, je ne sais pas d'ailleurs s'il faut utiliser le mot moral, non pas qu'il me fasse peur, mais je pense un progrès humain serait plus juste. – Probablement. – Comment sommes-nous organisés, nous, ici ? Et je crois que ce qu'on a fait dans cette région, je souhaite le voir dans d'autres. Nous avons l'espace éthique au CHU. Et je dirais, c'est légitime que nous ayons cela à Marseille comme référence. Mais à Marseille, l'hôpital Saint-Joseph a souhaité créer sa propre commission d'éthique. Elle est évidemment affiliée à notre espace éthique par convention. Et quelqu'un de chez nous participe à leurs réflexions et dans les grandes réunions plénières, ils nous rejoignent. Autrement dit, chacun profite de l'autre tout en menant la propre réflexion. Et puis le CHU de Nice a souhaité, ce qui est également très légitime, organiser quelque chose qui serait un peu un espace éthique. et nous avons prévu des rencontres régulières. Voilà comment se font les échanges. Et si tel ou tel hôpital souhaite mener une réflexion, à partir du moment où ça rentre dans un cadre bien prévu, bien organisé, bien légitimé, il faut que toutes les initiatives puissent s'exprimer. Ce contre quoi je m'élève, je me permets de le dire parce que c'est profondément irritant et à mon avis extrêmement dangereux. On a vu fleurir un peu partout des comités d'éthique. Comités d'éthique de tel organisme de recherche, comités d'éthique de tel espace, de tel hôpital ou de telle clinique ou de telle entreprise d'industrie médicamenteuse. En réalité, ce sont des équipes ou des commissions ou des comités d'éthique qui sont créés de toutes pièces en nommant des gens qui n'ont ni droit, ni titre, ni aucune légitimité, mais qui, avec cette étiquette et celle de l'appellation, permettront un jour à la direction de dire on a l'avis du comité d'éthique, du comité d'éthique créé pour la circonstance. Alors les comités à Libye, je n'en veux pas. Les comités qui s'installent tout d'un coup et qui disent nous on est plus fort que les autres, on a réfléchi donc on sait mieux. Non, on ne sait pas mieux. S'intéresser à réfléchir ne veut pas dire qu'on sait mieux que les autres. Ça veut dire qu'au moins on a pris l'interrogation, on a eu le courage de se remettre en question. On avance, ce n'est pas simple. Mais au moins on le fait dans un cadre où on s'auto-contrôle, où on s'auto-évalue, où on échange si tout d'un coup il y a une dérive considérable. On le voit bien. On a beaucoup réfléchi au cours de l'année écoulée sur la fin de vie, avec évidemment les affaires que l'on sait, avec cette loi sur la fin de vie qui est venue en discussion et avec l'affaire de Vincent Imbert. Personne ne peut rester insensible à ces questions. Mais qui possède la réponse ? Jusqu'où aller ? C'est sûr. Alors on a quelques images de l'espace éthique méditerranéen. Si vous voulez, je vous invite à les regarder et puis vous pouvez nous les commenter si ça vous fait plaisir. Alors que fait-on à l'espace éthique méditerranéen et puis qui travaille à l'espace éthique méditerranéen ? Une petite équipe pour assurer un secrétariat, pour assurer une bibliothèque et un centre de documentation parfaitement bien équipé, y compris avec Internet. Et puis une équipe médicale qui ne s'y consacre pas d'ailleurs plein temps, car nous gardons notre légitimité du terrain à côté de ça. Et certains sont en médecine interne, certains sont en génétique. Donc personne n'est consacré strictement à cela. Puis nous avons la chance d'avoir maintenant un philosophe. Oui, Pierre-Écosse. Je vous signale que de plus en plus, on se demande comment on a pu vivre dans une faculté de médecine sans philosophe. Il a apporté quelque chose d'extrêmement précieux et je crois que ça contribue à installer cette préoccupation philosophique d'interrogation en permanence et je crois que c'est un apport considérable. Et puis nous avons aussi informaticiens, nous avons des gens qui essaient de répondre autant que faire se peut, des vacataires dans différents domaines, juristes, psychologues. Nous avons donc un certain nombre de personnes qui décident d'y consacrer un peu de temps. Et puis, nous avons des commissions, des commissions thématiques qui se réunissent à intervalles réguliers, une fois par mois, certaines une fois tous les deux mois, par exemple, sur la procréation assistée. Et là se réunissent des gens, des praticiens, des religieux, philosophes, tous ceux qui sont impliqués et qui s'interrogent sur certaines indications limites. Indications d'âge, indications liées au sida, indications liées au bébé médicament et au diagnostic prénatal ou à la fume. Bref, je crois que tout cela est important. Nous avons sur la transplantation d'organes, nous avons sur le handicap. Éthique et handicap, c'est une interrogation permanente. Je reviendrai dans un instant tout à l'heure parce que c'est à partir de là que nous avons commencé d'introduire une réflexion commune avec les parents des personnes handicapées, les familles. J'y reviendrai parce que je crois que depuis quelque temps, nous sommes suffisamment mûrs et entrés dans notre démarche pour qu'enfin, ceux qui nous manquent aujourd'hui, c'est-à-dire les patients, ils trouvent toute leur place. Et puis nous avons une commission casuistique. C'est là, c'est moi un peu qui l'ai imposé. Lorsqu'un fait divers apparaît dans un journal, je souhaite que dans les dix jours, une commission de l'urgence, en quelque sorte, se réunisse et nous donne les éléments d'une réflexion bien conduite, des éléments de questionnement et un début de proposition, de solution. Je trouve que ça, c'est extrêmement important. Alors, voilà ce qu'on y fait. Outre cela, naturellement, tout l'enseignement. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Oui, c'est là que ça se passe. Pas l'enseignement de première année, deuxième année, qui se fait dans les amphithémiques de médecine normalement, mais dès lors que nous sommes dans l'enseignement de l'éthique à proprement parler, nous avons une semaine d'attestation. Et là, ceux qui suivent cette semaine auront droit à une attestation d'une semaine de cours d'éthique suivie là. Puis, nous avons un diplôme universitaire qui associe à la première semaine de l'attestation une deuxième année, une deuxième semaine complémentaire, pardon. Et là, il faut soutenir en plus un mémoire. Puis, nous avons le cran suivant, un diplôme interuniversitaire que l'on peut faire en partie avec Paris si l'on veut et réciproquement, des parisiens peuvent venir chez nous. Ça fait donc trois semaines de cours avec un mémoire à la clé. Et puis, nous nous inscrivons dans une démarche rénovée avec master et naturellement, le doctorat. Ce qui veut dire que nous entrons dans une formation théorique, aussi celle-là, mais qui est toujours fondée sur la pratique. C'est ça. Vous ne faites pas des technocrates. On ne fait pas des technocrates. Et on vient même, quelquefois, humaniser des gens qui font un autre métier, viennent s'inscrire, par exemple, à ce DIU, des gens qui n'ont rien à voir avec la médecine. Mais des professeurs de biologie... C'est un peu comme une qualification. Oui, ce sont des gens qui ont envie. Il y a des avocats, des magistrats, des assistantes sociales, des cadres infirmières. Nous avons des puricultrices, nous avons des professeurs des lycées et collèges, des cadres administratifs, des directeurs d'hôpitaux qui viennent parce que je crois qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile d'être à un point quelconque de ce monde de la santé, qu'on soit soignant ou pas, qu'on y participe d'une manière ou d'une autre, sans avoir cette éthique-là, sans avoir reçu cela. Et ça a beaucoup, beaucoup d'intérêt. Je suis étonné de voir l'assiduité. Alors, s'y ajoute, parce qu'on n'a jamais fini une semaine consacrée à la philosophie éthique et philosophie, c'est-à-dire que Pierre Lecauze nous prend chaque demi-journée un auteur et quel est le regard de cet auteur sur l'éthique biomédicale au travers de tout ce qu'il a dit. Alors, c'est Kant, c'est Lévinas, c'est Jonas, mais c'est d'autres aussi, naturellement. Et ça, c'est très intéressant parce que ce que je regrette beaucoup, vous voyez, c'est que les médecins n'aient plus été formés à la philosophie. On peut comprendre que certains matheux, certains scientifiques s'engagent dans la carrière médicale, naturellement, mais qu'on ait fait une sorte de sélection et une sorte de barrage en disant il faudra être scientifique pour faire sa médecine, je m'inscris en faux. – Est-ce qu'il n'y a pas justement aussi un problème de temps dans notre société qui va de plus en plus vite ? Est-ce qu'on n'est pas obligé de prendre ces raccourcis-là et d'oublier cette… Comment dire ? – Permettez-moi de vous dire que jusqu'à nouvel ordre, pour être un bon psychiatre, je ne dis même pas psychanalyste, pour être un bon psychiatre, on n'a pas besoin de connaître les logarithmes, de savoir résoudre une équation à trois inconnus et que je trouve que les modes de sélection en médecine aujourd'hui sont absurdes. – Les équations des psychiatres ont beaucoup plus que trois inconnus inutiles. – Oui, naturellement, mais je veux dire que ça n'est pas bien. Et je le dis avec d'autant plus de conviction, c'est que je suis la dernière génération qui a fait fil aux lettres et qui malgré tout a fait sa médecine. Et je crois avoir montré que même à une époque où on introduisait déjà très fortement les maths, on pouvait faire un cursus. Et donc, il faudrait comprendre cela. Je voudrais beaucoup qu'on revienne aux humanités. parce qu'après tout, notre matière, je le dis volontairement, c'est la chair, c'est l'âme humaine. Et c'est pour ça que le toucher, le regard sont si importants en médecine. Tous les sens, d'ailleurs, l'odeur, ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ce ne sont pas les équations qui vont vous l'apprendre. – Non, c'est sûr. – Donc, ça, c'est important. Et puis, alors, je termine une dernière semaine qui a trait à la théologie. comparer parce que je crois que science et religion, c'est important. C'est important. Et donc, il ne s'agit pas de convaincre, il s'agit d'expliquer. Honnêtement, je crois que cet enseignement est un enseignement très enrichissant pour ceux qui le suivent et en tout cas pour ceux qui le donnent parce qu'ils sont sans arrêt obligés. – Je crois que vous y prenez en tout cas beaucoup de plaisir. On y fait de la recherche aussi. Qu'est-ce que c'est, la recherche en matière d'éthique ? – C'est le questionnement, finalement ? Ou est-ce que c'est un petit peu plus que ça ? – C'est très intéressant, cette question, parce que, si vous voulez, en gros, pardonnez-moi la caricature, mais il y a deux éthiques. Il y a l'éthique utilitariste et l'éthique essentialiste. L'éthique essentialiste, c'est celle qui se fonde sur les valeurs fondatrices de la dignité de la personne, de sa liberté, de sa responsabilité. c'est malgré tout, quelque part, l'idée de ce qui est bien pour l'homme et ce avec quoi on ne peut pas transiger. – Une sorte d'éthique avec un grand œil. – C'est-à-dire, vous savez, aucune société ne peut vivre sans interdit. Il y a nécessairement des interdits dans une société. Mais parce que nous sommes des êtres humains doués de conscience, nous pouvons juger en conscience que la transgression est autorisée. et c'est bien cela la force de la conscience. Mais dès lors que parce qu'on trouve que finalement cette transgression est très utile, on en vient à légitimer la transgression et non plus à en faire l'exception mais à la transformer en usage, alors on glisse de ce qui est basé sur le respect des valeurs essentielles vers l'utilitarisme qui justifie. Alors la recherche pour l'éthique utilitariste, elle est extrêmement simple aux États-Unis, c'est qu'on fait une enquête par exemple sur le don d'organes en testant une, deux, trois, quatre, cinq hypothèses. Et puis on vous dit laquelle est la meilleure, qu'est-ce que vous choisissez ? Et puis au bout du compte, on a un résultat et on vous dit c'est manifestement la solution C qui est la plus éthique puisqu'il y a 65% des gens qui la choisissent. Alors je regrette mais l'éthique ça n'est pas surfé sur l'opinion publique, ça n'est pas surfé sur le choix d'un maximum, d'une majorité. L'éthique c'est le retour à l'essentiel et donc il y a une opposition fondamentale et nous sommes sans arrêt en bagarre, pardonnez-moi de le dire comme ça, en bagarre avec les utilitaristes et notamment outre-Atlantique. Les données sont évidemment totalement différentes. Aux Etats-Unis par exemple, je ne parle pas du président actuel qui a pris une position qui elle aussi toute position excessive n'est pas tenable mais beaucoup de labos aux Etats-Unis sans même réfléchir ont dit la recherche sur les cellules embryonnaires doit nous conduire à de nouveaux médicaments donc il est bien de faire de la recherche et on justifie qu'il est bien de chercher sur les embryons parce que ça va nous porter des médicaments. Mais c'est un élément très important dans la réflexion mais ça n'est pas pour autant qu'on peut le justifier sans la réflexion sans peser le pour et le contre de regarder les dérapages et de s'interroger sur la signification et la valeur de ces cellules embryonnaires et de l'embryon en question. Donc moi je crois que là la recherche c'est naturellement de savoir ce que pense l'opinion c'est de savoir comment pensent les autres et d'essayer sans arrêt de progresser à la recherche d'un chemin meilleur. Oui c'est trouver cette voie un peu étroite finalement mais quelque part plus juste entre les différents points de vue qui sont exprimés. C'est aussi essayer de mieux comprendre l'interface entre la clinique et l'éthique entre le progrès de la science et l'éthique d'ailleurs avec l'espace éthique méditerranéen nous avons engagé un dialogue approfondi avec les scientifiques du campus de l'Umini notamment en chercheur en génétique en immunologie et puis c'est également l'interface avec les utilitaristes car il faut qu'on essaie de comprendre le pourquoi des choses il faut être fermé à rien. C'est une tâche assez énorme en fait. Ne céder à rien ne céder en rien et être ouvert à tout c'est ça le principe ouvert à la réflexion surtout. Vous nous disiez qu'il y a un enseignement d'éthique à la faculté de médecine ici à Marseille alors comment ça se passe quand on voit ces amphipleins vous me faisiez sourire tout à l'heure vous me disiez non non ça se passe pas chez nous effectivement vous avez une superbe salle de conférence qu'on a vue qui est très grande mais qui ne tiendrait pas les quelques milliers d'étudiants que vous avez en première et deuxième année vous avez des cours d'éthique pour cela aussi ? Alors ça ne s'appelle pas cours d'éthique ça s'appelle sciences humaines et sociales c'est comme ça que ça a été introduit il y a déjà quelques années d'ailleurs je ne suis pas sûr que la terminologie soit encore la bonne parce qu'elle doit changer régulièrement tous les ans tous les deux ans ce que je sais simplement c'est que depuis quelques années et je n'y suis pas non plus totalement pour rien parce que c'est la conséquence de ce que je vous disais tout à l'heure on a souhaité introduire dès la première année des notions humaines des notions sociales des notions philosophiques pour qu'on ne soit pas embrigadé dans la structure des molécules dans le rayonnement de telle ou telle onde ou etc mais qu'il y avait aussi des choses qui étaient très importantes parce qu'après tout la médecine est au service de l'homme et oui mais on oublie quelquefois et en défendant le progrès on finit presque quelques fois par croire que c'est l'homme qui est au service du progrès c'est tout ça la différence donc on va faire 8 heures ou 12 heures au premier cycle puis on le refait en deuxième cycle autre chose on avance pas à pas et puis après nous continuons avec ce que je vous ai dit et puis la formation continue même les médecins installés sont très attentifs à cette démarche éthique moi vous voyez je suis il ne faut jamais être content parce qu'il y a toujours mieux et on peut toujours faire mieux il faut faire davantage mais quand même j'ai un certain sourire intérieur lorsque je mesure le chemin parcouru alors les patients on les oublie un peu dans tout ça non ? alors on ne les oublie pas mais on n'a pas voulu les embarquer dans nos incertitudes du début je ne sais si c'est à tort ou à raison mais les médecins n'ont jamais aimé livrer leurs incertitudes en tout cas jusqu'à un temps récent parce qu'ils avaient le sentiment que le malade venait s'en remettre à eux leur faisait confiance et qu'à cette confiance on pouvait difficilement répondre par un doute par un questionnement par une incertitude or si les malades savaient combien souvent les médecins sont incertains je crois qu'ils le savent un peu alors ça commence à se changer et je m'en félicite d'ailleurs parce que on ne sera pas trop désormais de deux au minimum pour combattre la maladie le médecin et le patient et il y a tout un mouvement qui depuis 20 ans amène le patient à devenir un acteur de sa maladie et ça c'est très bien maintenant nous pensons que le patient doit participer à la réflexion éthique de savoir jusqu'où il pourrait il ne pourrait pas s'engager plus ou moins d'ailleurs ça se fait dans d'autres cercles et nous l'avons déjà fait dans le domaine du handicap il faut trouver les bons interlocuteurs aussi parce que dans la population générale vous avez toujours des gens qui sont des torturés moi je veux bien qu'on vienne nous exposer toutes les tortures mentales possibles et imaginables mais on a quand même besoin de gens qui soient posés dans leur façon d'aborder les questions et qui ne soient pas de parti pris ou qui viennent là pour revivre en permanence leur propre histoire c'est très difficile de trouver des interlocuteurs légitimes qui représentent les patients il faut tout comprendre tout attendre et donc c'est probablement et même certainement ce vers quoi nous allons nous tourner maintenant ouvrir l'espace éthique complètement peu à peu aux patients à leur famille à ceux qui les entourent parce que comme je le disais c'est un problème de société alors les médecins avaient d'abord besoin de recentrer leurs propres préoccupations de retrouver leur boussole je pense que c'est en train de se faire même si ça n'est pas encore général c'est en train de bien se faire il faut maintenant associer tout le monde oui et puis en fait si l'éthique est vraiment une question d'expérience comme vous le décriviez tout à l'heure les patients eux aussi ils ont une expérience des expériences à partager à la fois par rapport à ceux qui leur produisent des soins et la façon dont ils les reçoivent et puis également dans leur fort intérieur ceux qui vivent avec leur propre maladie et pathologie bien sûr mais vous voyez on a procédé par étapes on a d'abord fait ça entre médecins et puis après on a ouvert à toutes les équipes soignantes et à l'espace éthique méditerranéen à intervalles réguliers il y a tout un service qui vient le service du professeur Ponce est venu le service du professeur Umberto Simeoni de néonatologie est venu avec un nombre important de leurs collaborateurs de tous ordres et pendant deux heures deux heures et demie la discussion a tourné sur un deux trois dossiers et c'est assez formidable car c'était des choses qui ne s'étaient pas dites dans le service même parce que dans le service chacun est dans son rôle chacun fait sa tâche et que là tout d'un coup ils étaient autour d'une table pendant deux heures et demie pour discuter et une infirmière disait quelque chose à un médecin et puis on a pris conscience d'eux c'est quelque chose je trouve de très enrichissant donc les équipes soignantes doivent être intéressées puis je crois qu'elles patientent aussi parce qu'après tout on est à leur service l'espace éthique méditerranéen a des moyens de communiquer de diffuser en quelque sorte ces réflexions et les résultats de ces réflexions quels sont-ils est-ce que vous avez des revues est-ce que vous participez à des communications extérieures comment ça fonctionne d'abord nous fonctionnons vous le savez c'est le lieu de le dire grâce à l'assistance publique hôpitaux de Marseille et je crois que la direction générale et la commission médicale d'établissement ont parfaitement compris l'intérêt d'une telle structure et donc ils nous ont mis à disposition d'abord une belle salle de cours vous l'avez dit vous-même vous l'avez vu on peut y faire de belles conférences l'espace général je suis heureux de l'avoir conçu parce que de l'extérieur on a pu dire qu'est-ce que c'est que ce truc pensant que c'était luxueux il y a des colonnes j'ai entendu dire du marbre etc naturellement c'est du carton-pâte naturellement il n'y a absolument rien d'extrêmement coûteux simplement ce qui pourrait apparaître le luxe c'est qu'on a sur 4 mètres sur 5 à peu près 20 mètres carrés d'espace au milieu desquels il y a une fontaine et l'eau qui signifie la vie et deux oliviers parce que c'est la Méditerranée voilà le luxe pour le reste c'est un super boutique travail avec une revue qui paraît avec à mon avis une insuffisante régularité mais il s'appelle Forum et elle donne la parole à tel ou tel qui fait un dossier sur un sujet sur le cancer sur les grèves de moelle etc et puis sur la génétique et il est pas mal diffusé et puis nous avons également un éthique café qui n'est pas rien parce que ça fait maintenant très nombreuses années que dans un café de l'extrémité du boulevard Baille le dernier jeudi du mois sur un thème qui a bien été défini ensemble il y a une interrogation qui se fait publiquement avec entre allez ça varie selon les thèmes entre 20 ou 50 personnes venant de tous horizons il y a des étudiants des commerçants des habitants qui viennent là il y en a un animateur et on discute l'homme est-il une machine peut-on remplacer ses pièces détachées sur la mort sur le handicap ça je trouve ça assez extraordinaire parce qu'il y a un renouvellement et les gens une fois qu'ils sont un peu habitués ont une certaine spontanéité à s'exprimer et puis enfin nous faisons des conférences tout publiques desquelles nous sont demandés en dehors de l'espace éthique que ce soit dans des clubs services que ce soit dans des écoles ou pour des associations on essaie de répondre à ce qui nous est demandé mais nous ne sommes pas très nombreux on a actuellement je le dis très humblement un peu une crise de croissance c'est-à-dire que nous n'avons pas suffisamment vu multiplier les bonnes volontés eu égard à l'importance des demandes qui nous sont faites alors on fait de notre mieux on espère ne pas le faire trop mal et on espère pouvoir faire davantage encore alors l'espace éthique est ouvert j'imagine au public et on doit pouvoir y aller peut-être travailler dans la bibliothèque faire des recherches ou tout simplement venir s'enrichir de l'activité qui a lieu dans cet espace donc on peut inviter le public à venir s'y rendre et puis rencontrer éventuellement les chercheurs les animateurs de cet espace et certains des membres qui y sont plus régulièrement oui sur le plan théorique vous avez raison sur le plan pratique d'ailleurs en grande partie aussi il faut quand même il y a des heures d'ouverture et de fermeture bien sûr il n'y a que neuf postes de travail informatique c'est déjà considérable pour comparer à d'autres structures et il n'y a pas non plus toujours de chercheurs ou de personnes totalement disponibles enfin si on veut participer il n'y a aucune raison que ça soit refusé il faut simplement satisfaire quelques formalités administratives souscrire déposer une caution et à ce moment-là il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas emprunter un livre venir consulter d'où convienne du droit de la philosophie ou d'une association de quartier Ok Jean-François Matéi merci beaucoup pour toutes ces réponses toutes ces précisions sur l'éthique sur l'espace éthique méditerranéen et puis encore une fois nous sommes vraiment très heureux de vous avoir ici dans Question d'éthique nous allons continuer cette émission avec des interrogations et des tables rondes avec certains de vos chercheurs et des invités sur toutes les questions d'éthique qui permettent d'aller de l'avant dans cette démarche de recherche et d'interrogation merci à vous à bientôt donc dans Question d'éthique nous nous retrouverons la semaine prochaine avec un plateau et nos invités sur la relation de soins donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Question d'éthique à bientôt Question d'éthique